Ok, alors, on vient d'être autorisé à commencer notre descente vers Alice Spring Donc on va descendre, on va descendre au 270 Voilà, il va nous entrer Ça nous fait un petit peu trois minutes avant, on va descendre Air Canada 450, Melbourne control, roger Donc on prévoit de faire une approche directe pour la piste 12, mais ça changera peut-être Mais je pense qu'on demandera la 12, là L'approche qu'on prévoit de faire, alors c'est la VOR 12 Il y a deux possibilités d'approche, il y a une approche directe, donc l'approche directe c'est l'arc DME Dans ce cas-là, l'IAF est en fait situé à 15 nautiques sur la radial 301 Puis l'autre possibilité d'approche, c'est d'arriver à la verticale du VOR, qui dans ce cas-là est notre IAF Puis de faire un virage conventionnel qui nous amène dans le fond sur l'axe d'approche Nous c'est assez simple dans notre cas, si on prend la 12 Puisqu'on arrive sur une route 118, 120 Donc le plus simple évidemment c'est de choisir l'approche directe On peut considérer qu'on rentre sur l'arc DME Puis dès qu'on passe cet IAF à 15 nautiques du VOR, on embraye tout de suite sur un 121 Et on fait l'approche Donc c'est cette piste-là que je compte demander dans tous les cas Donc cette approche alors, c'est l'approche Alix Spring, VOR 12 L'AMSA dans les 10 nautiques est de 5200 pieds On arrive verticale de l'ILAF, on sera à 5500 pieds Et on va intercepter le QDM 121 vers le VOR On débutera la descente à 10.5 nautiques DME Et puis on descendra tranquillement vers notre MDA qui sera de 2270 pieds C'est-à-dire une hauteur de 484 pieds A la suite de quoi on maintient l'axe de... On maintiendra cet MDA jusqu'à ce qu'on ait visuel de la piste Et on devrait l'avoir bien avant Il n'y a pas de finale approche fixe sur cette approche-là Puisque le VOR est situé à l'entrée de piste Ce qui fait que dans ce cas-là, le point de remise de gaz en cas d'absence de visuel C'est la verticale du VOR En cas de remontée, on remontera sur un 116 Jusqu'à 5500 pieds en attente des instructions du contrôle Mais présentement, comme on n'aura pas d'instructions de contrôle Tout simplement, on fera un virage par la droite Ce qui permettra de revenir à la verticale du VOR Puis d'intégrer le circuit d'attente Sur la radiale, c'est la 141 Donc un 321 en rapprochement Et ce sera une entrée directe Voilà pour cette approche-là Ça devrait être relativement facile Aire Canada 450, descend, flight level 240 Descend, flight level 240, Air Canada 450 Air Canada 450, do you have the latest Yankee, Bravo, Alpha, Sierra, Weather Which approach are you requesting? Air Canada 450, affirm Aire Canada 450, request the full DOR, runway 1, 2, approach Air Canada 450, roger, you can expect that Roger Air Canada 450, when ready, descend, 10-000 feet QNH 10-18, Air Canada 450 0 182 Mais on se posera en 12 ans On va rentrer l'approche là-dedans Il n'y aura pas de transition On garde un oeil sur ce qu'il se passe On fait ça, puis on prendra 30 degrés de collet Ça paraît bien, ça nous fait une référence de 142 Voilà, puis on est un peu haut là Par rapport à cette approche qu'on prévoit Donc il est temps de Vraiment de descendre Sinon on va être obligé d'aller sur le VOR On sera obligé de faire un circuit d'attente à DME 15 Dans le cas où on devrait faire le circuit d'attente Dans ce cas, c'est assez simple C'est un circuit d'attente sur la 121 en rapprochement Dans ce cas-là, c'est une entrée directe Donc il n'y aura pas de soucis majeurs Mais idéalement, on aimerait ça arriver à la bonne altitude Ce serait beaucoup plus simple Air Canada 4 via 0 UNH 1 0 2 0 Maintain 4,500 feet until initial clear The full EOR runway 1 2 approach Q&H 1 0 2 0 Air Canada 4 5 0 Ok, alors 4,500 c'est un peu bas pour nous La carte d'approche précise qu'on doit arriver à 5,500 Donc on va maintenir 5,500 Et quand on débutera notre descente, on passera 4,500 Et là il va nous autoriser Normalement, on ne devrait pas franchir l'IAF sans être autorisé Mais je préfère respecter mes altitudes telles que publiées Et considérer que je suis autorisé Et lui il m'autorisera le moment venu Lui il n'a pas les informations de la carte, moi je les ai Ok, on arrive vraiment en haut, donc on va faire un tour dans le circuit d'attente Ok, on arrive vraiment en haut, donc on va faire un tour dans le circuit d'attente Reduce speed not to exceed 2,500 Alors on est à 15 knots, donc on va tirer au 301 maintenant Reduce speed not to exceed 2,500 knots, Air Canada 4 5 0 Donc visiblement il n'y a pas de vent Merci. On va réduire notre vitesse. On va profiter du circuit d'attente pour réduire notre vitesse. On a déjà le VOR derrière nous. On a très bien. On a très bien. On a très bien. On a très bien. C'est parti. Ah, ça fait une minute. C'est parti. Là, au début, on ne voulait pas descendre trop rapidement. Au final, on est arrivé trop haut parce qu'avec toute la perte de concentration qu'il y a eu durant la descente, on n'est finalement pas descendu assez rapidement. On n'a pas tenu notre taux de descente de 1 500 minutes. Donc ça, c'est aussi des pièges. Bien calculer ces descentes, c'est une chose. Mais il faut aussi être capable de suivre ces paramètres. Et certaines fois, ce n'est pas forcément évident. C'est même limite plus facile dans la réalité. Ok, virons pas trop. On va réduire à 180 nœuds maintenant. Ça va vous permettre de sortir un peu de volet. 5 500. On va armer les spoilers. On va utiliser beaucoup de freinage. Ce qu'on peut voir sur le plan de descente vertical, c'est que la limite est à 3600 jusqu'à 4.5 DME du VOR. Puis ensuite, la limite est jusqu'à 2740 pieds jusqu'à 2.0 du VOR. Puis ensuite, la limite, ce sera la NDA. Donc il faudra respecter ces paliers-là. On va essayer d'aller les chercher, mais il ne faudra pas descendre en dessous. On va essayer d'aller les chercher, mais il ne faudra pas descendre en dessous. Comme vous voyez, la région est assez montagneuse. La MSA dans les dynautiques est très élevée. Donc c'est quand même préférable de respecter ce qui est indiqué sur la carte plutôt que de respecter ce que nous dit la contact. C'est plus sûr. Allez, à 12 nautiques. Allez, on va venir chercher nos 152 nœuds en approche. Enfin, il n'y a pas de vent, donc on va venir chercher 142 nœuds. Et là, notre prochaine altitude, donc c'est 3600. Notre prochaine cible, c'est 3600. On va sortir le train, on va vérifier que tout est configuré correctement. Ok, donc les Speedbrakes sont armés, le RTO est bon, tout est vert, les trois vertes, on est prêt à l'atterrissage. Ok, 3600 jusqu'à 4.5. On a déjà la piste en vue. Donc on va venir la chercher. On va venir la chercher. On va venir la chercher. Allez, prochaine cible, 2740. Maintenant qu'on a la piste en vue, de toute façon, on va finir à vue. Donc on va afficher l'altitude de la remise des gaz, 5500. On a quand même droit à une belle réalisation là, sous cette scène. On a quand même un petit vent de face qui est arrivé. 1 000. C'est parti. 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 C'est parti.